Bonjour à toutes et bonjour à tous ! Je voudrais aller plus loin en fait sur la question du féminin et du masculin que j'ai abordé dans ma précédente vidéo avant l'interview de Marie-Pierre et donc dans cette vidéo j'aimerais aborder plus précisément pourquoi c'est important de travailler son féminin sa polarité féminine dans le monde d'aujourd'hui et qu'est ce que ça peut impacter sur la dimension masculine notre polarité féminine c'est la polarité de la réceptivité notre polarité de l'écoute intérieure et notamment de l'écoute de nos besoins de nos besoins profonds c'est la partie féminine en nous qui est capable d'aller chercher les informations à l'intérieur de soi de descendre à l'intérieur de soi pour laisser émerger la voilà l'expression de nos besoins de nos véritables le besoin pas ce que l'on se raconte avec la tête ce que vraiment qui viennent de notre corps du plus profond de notre être c'est cette part féminine là en fait qui sert à ça et donc vous voyez bien que si cette part là est sous cloche et bien elle ne peut pas faire son travail elle ne peut pas aller rechercher les informations au plus profond de l'être et ne faisant pas ça pour elle même pour son propre véhicule par exemple pour le corps ou pour l'âme avec lequel cette polarité vit et bien on ne peut pas non plus forcément la personne qui vit comme ça ne peut pas non plus se tourner vers les autres pour savoir en fait de quoi elles ont besoin dans un monde féminin je ne vais pas dire un monde de femmes parce que toutes les femmes n'ont pas leur polarité féminine super développée malheureusement mais dans un monde féminin on peut imaginer que les humains qui seraient là en présence les uns des autres pourraient répondre aux besoins des uns et des autres quasiment sans qu'ils aient été formulés parce qu'en fait on a une quand on a un féminin qui est bien développé on peut répondre à nos propres besoins et par un effet de miroir, d'empathie ou de capacité réceptive aux autres on est capable assez rapidement de comprendre en fait quel est le besoin de l'autre et d'y répondre alors même que la demande n'a pas été formulée donc ça c'est très important je crois parce que nous sommes dans un monde qui est encore très patriarcal et qui n'a pas valorisé ces choses-là depuis très 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 longtemps, depuis des millénaires et de ce fait nous sommes des humains en manque de compréhension de nos propres besoins nous ne connaissons pas notre corps réellement dans ses besoins physiologiques nous sommes contraints en fait par un monde où il y a le travail, il y a le rythme que nous impose la société et donc nous n'avons pas le temps en fait de nous tourner vers l'intérieur, de nous écouter et d'ailleurs ça c'est quelque chose qui peut être assez mal vu en réalité assez dévalorisé puisque nous sommes dans un monde où c'est important d'avoir du succès d'avoir de la réussite sociale encore, d'être, voilà, d'être dans, voilà, de paraître, de paraître, de paraître riche, de paraître heureux ça c'est encore un des trucs qui nous pousse toujours plus en avant c'est qu'il faut paraître heureux, notamment sur les réseaux sociaux et donc voilà, nous avons ce féminin finalement à redécouvrir et de l'autre côté, nous avons un masculin, oui, qui est fort, c'est vrai mais il est fort et en même temps, il n'est pas pour autant serein puisqu'en fait, il ne répond pas aux besoins du féminin notre masculin répond à un besoin extérieur il ne répond pas aux besoins de l'intérieur c'est son rôle, en vérité, de répondre aux besoins de l'intérieur c'est-à-dire que, ok, le féminin doit se tourner vers l'intérieur et contacter le besoin, exprimer le besoin et le besoin doit recevoir une réponse et ça c'est le masculin qui donne la réponse qui réalise en fait l'action nécessaire pour permettre la réponse aux besoins dans le monde où nous sommes, le masculin répond toujours aux besoins qui viennent de l'extérieur les injonctions de la société les injonctions de notre famille notre loyauté envers notre famille et puis voilà, les injonctions liées au fait que le compte en banque doit être suffisamment plein pour tout ce qu'il y a de nécessaire à faire et pour ça, eh bien, il y a le travail et puis tout plein d'injonctions dont j'ai parlé qui sont en lien avec la réussite sociale et l'apparence de la réussite et donc ces actions-là oui, notre masculin est capable de très bien les faire il en est tout à fait il est conditionné pour néanmoins, il n'est pas suffisamment à l'écoute en fait du féminin il ne sait pas se tourner vers le féminin en lui pour pouvoir passer à l'action juste donc nous avons un masculin qui a peur voilà, notre masculin a peur il a peur de répondre à l'action juste qui est celle de nourrir les besoins vitaux les véritables besoins fondamentaux de l'être alors pourquoi je crois pour moi qu'il est très important de commencer par guérir le féminin ? et bien parce que je crois que c'est la partie qui est la plus en souffrance aujourd'hui je ne parle pas des hommes ou des femmes des femmes ou des hommes là, ni d'ailleurs, je ne parle pas des personnes non-binaires ou des personnes transgenres c'est un tout autre sujet je parle vraiment des qualités féminines et masculines donc c'est universel en vérité donc pourquoi c'est important de d'abord prendre soin du féminin ? oui, je pense profondément que notre féminin nos féminins n'ont pas été rencontrés nos féminins n'ont pas pu exister tout simplement puisque se reposer vraiment en profondeur prendre le soin de son état d'être intérieur écouter l'intériorité c'est quelque chose qui encore aujourd'hui paraît un petit peu fou et puis on se dit toujours qu'on n'a pas le temps que ce n'est pas le moment parfois on a le temps et encore on ne le fait pas donc vraiment et la première chose à faire ce serait peut-être aller d'observer ok si j'ai le temps de me reposer pourquoi je ne me repose pas ? ou comment est-ce que je me repose ? et est-ce que je sais me reposer ? qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs se reposer ? se poser en soi-même pour moi c'est ça se poser en soi-même pour être justement à l'écoute interne de qui nous sommes et de qui nous sommes ce n'est pas une construction mentale c'est de qui nous sommes au présent de ce dont nous avons besoin de ce que nous avons besoin de faire pour nous-mêmes et de laisser cette danse opérer entre ok j'entends en moi le besoin de m'allonger m'étirer aller me promener observer autour de moi la nature ou si vous êtes en ville aller à une terrasse de café regarder les gens qui passent voilà que sais-je il y a dix mille choses à faire vraiment le féminin en soi c'est l'invitation à s'observer à s'observer à l'intérieur nous sommes une humanité complexe avec beaucoup de lumière beaucoup de positif et aussi beaucoup de souffrance montrer notre souffrance aux autres montrer notre réalité de ce que nous vivons et donc demander de l'aide se montrer vulnérable et fragile n'est pas une preuve de faiblesse mais au contraire à mon sens une preuve de courage nous avons le courage de nous mettre dans notre authenticité entre les mains de quelqu'un alors je vous invite à aller voir un thérapeute à aller parler à aller rencontrer quelqu'un qui saura vous écouter vous accueillir dans votre authenticité dans votre fragilité être fragile de façon passagère ou être fragile à certains endroits ne veut pas dire que vous êtes fragile partout c'est formidable de pouvoir accueillir de pouvoir accueillir sa fragilité c'est un grand courage alors merci de le faire et lorsque l'on a pu rencontrer ces parts-là de nous cette dimension de fragilité cet aspect de nous vulnérables et qu'on a pu répondre à certains besoins et un des grands besoins est de pleurer pleurer pour décristalliser les souffrances pleurer trembler crier se laisser traverser par les émotions et bien quand on a pu faire ça et on le fait je vous assure que l'on commence et après on le fait toute la vie et bien il y a un moment où l'énergie masculine revient et elle revient avec beaucoup plus de puissance et l'énergie masculine est une énergie verticale qui nous qui nous qui nous fait nous tenir debout et les pieds sur terre avec beaucoup beaucoup de force et de capacité à faire il y a tellement de pratiques aujourd'hui que vraiment je vous invite à faire ce pas pour pour aller chercher en fait à l'intérieur de vous cette vérité pour la laisser émerger parce que non vous ne serez pas plus faible si vous la laissez émerger vous serez au contraire bien plus fort bien plus masculin bien plus capable d'agir en fait pour moi en fait pour moi tout part de cette féminité fragilisée qui n'a pas pu exprimer sa vérité pendant tant de siècles tant de milliers d'années et qui aujourd'hui si elle était en fait accompagnée si on pouvait aller guérir cet espace là après j'allais dire c'est presque naturel de soi même que le masculin puisse émerger après c'est que mon point de vue mais je crois qu'il y a quelque chose comme ça peut-être il y a encore d'autres choses à faire pour le masculin et en ce qui me concerne aujourd'hui c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur le féminin et je vois que mon masculin n'est pas encore bien calé néanmoins voilà je vais travailler dessus je vous ferai un petit retour au fur et à mesure de mes aventures du masculin et du féminin pour que vous voilà pour partager avec vous et donc sur cette chaîne youtube il y aura voilà beaucoup de sujets de ce type donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et à commenter racontez-moi aussi pour vous comment c'est cette question de vulnérabilité le masculin le féminin en vous c'est vraiment un sujet que je trouve passionnant donc merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt au revoir à très bientôt